Bonjour à tous, je vous remercie tous de vous être inscrits à ce webinaire. On était 36 inscrits tout à l'heure dans le cadre sur la transition écologique des commerces et restaurants. Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement accorde 15 millions d'euros pour proposer des diagnostics gratuits dans les petites entreprises pour accélérer leur transition écologique et les accompagner. Ces diagnostics sont réalisés par des conseillers de la CCI, dont plusieurs sont connectés à ce webinaire. Avant de laisser la parole à nos trois intervenants, Aurélie Mogé, le comptoir d'Aurélie à Brillec, Yann Camaret qui nous rejoindra tout à l'heure, qui a le restaurant Le Coq en Pâte à Lesnevin, et Émilie Richard qui est conseillère environnement à la CCI MBO. Je vous propose peut-être que très rapidement, ceux qui le souhaitent se présentent, mais assez rapidement, le nom, prénom et puis le nom de l'entreprise. Et puis ensuite, je vous demande de couper les micros, et puis de couper vos caméras, de juste les ouvrir au moment de votre prise de parole. Et puis, ce webinaire sera enregistré et disponible par la suite sur la chaîne YouTube de la CCI. Donc voilà. Je suis Marie-Laure Bruno, je suis documentaliste à la CCI MBO à Brest. Merci Marie-Laure, donc Émilie Richard, je suis conseillère environnement à la CCI. Est-ce que quelqu'un veut continuer ou on commence le webinaire ? Bon, je pense qu'on va pouvoir… Bon, ben voilà, on va pouvoir y aller, si vous voulez y aller, madame. On va commencer avec Aurélie Maugé, qui va témoigner de son expérience de transition écologique. Donc Aurélie, c'est à vous. Très bien, bonjour. Merci à tous et toutes d'être là aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Aurélie Maugé, je suis la gérante au comptoir d'Aurélie, donc épicerie zéro déchet que j'ai ouverte à Brière il y a deux ans maintenant, déjà. Ça passe très, très vite. Donc je l'ai ouverte dans le centre de Brière parce que j'avais aussi l'intention et l'idée de participer à redynamiser le centre de la ville dans laquelle j'habite. Et donc je trouvais important de m'installer à Brière même. Je trouvais ça très, très important. Donc pour mon activité, voilà. Alors l'activité d'une épicerie zéro déchet, qu'est-ce que c'est ? En fait, le principe d'une épicerie comme la mienne et comme beaucoup d'autres qui ont ouvert énormément dans le Finistère et en Bretagne, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc le principe, c'est pour les clients de venir avec leur propre contenant pour acheter la quantité dont ils ont besoin, que ce soit en alimentaire ou en produit d'entretien maison, par exemple. Donc ils viennent avec leur contenant. Nous, on les pèse quand ils arrivent en magasin et ensuite ils peuvent se servir, voilà, ils ne sont pas obligés de remplir. Donc ça permet d'éviter à la fois les emballages de table et aussi le gaspillage alimentaire puisqu'on ne prend que ce dont on a besoin. Et ça permet également de goûter des produits des fois qu'on ne connaît pas en achetant en petite quantité. Donc ça ne reste pas traîné dans le placard ensuite. Et pourquoi j'ai décidé de faire ça ? En fait, tout a commencé par la lecture d'un livre, « Zéro déchet » de Béa Johnson. Je l'ai lu à l'époque, j'étais assistante commerciale. J'ai trouvé ce livre passionnant. Je me suis dit, mais c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle fait, cette femme. Pourquoi pas moi, en fait ? Donc j'ai mis en place la démarche Zéro déchet chez moi, avec mon mari, mes deux filles. Et j'ai sensibilisé autour de moi famille et amis. Je les ai même peut-être… J'ai peut-être été casse-pillée d'ailleurs, je pense, à certains moments. Et à un moment, en fait, je me suis dit, « Ça serait chouette d'aller plus loin encore, en fait, parce que je trouvais que cette démarche était vraiment importante et intéressante pour faire une transition. » Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai rencontré Clément Le Fur, avec qui nous avons créé l'association Zéro Waste Cornouaille, avec laquelle nous avons fait, par exemple, des conférences sur le zéro déchet. C'était d'ailleurs il y a quatre ans, nous avions fait plusieurs conférences sur le sujet. Et suite à ces conférences, justement, à la fin des conférences, il y avait un temps de discussion avec les personnes qui venaient assister à nos présentations. Et souvent, la question qui venait, c'est, « C'est bien, vous nous incitez, vous nous conseillez d'acheter en vrac, mais moi, à Ploné Védufou, il n'y a pas de vrac, et ici non plus. » Alors, au bout d'un moment, je me suis dit, « Mais en fait, si je veux continuer à sensibiliser et à aider d'autres personnes à aller vers là pour pouvoir faire notre part, en fait, il faut que je me lance. Il faut que moi aussi, je me lance à ouvrir une épicerie de ce type pour pouvoir continuer à aller dans cette transition, finalement. ne serait-ce que pour moi, mais ensuite pour les autres et surtout pour la planète, en fait. » Donc, j'ai décidé de me lancer. Et mon premier réflexe, ça a été d'aller voir Pauline Duguay, qui a ouvert Tivra 4 égains, parce que je me suis dit qu'elle serait de bon conseil, vu qu'elle avait déjà eu le courage de se lancer, alors que c'était vraiment les prémices de ce type d'épicerie. Elle m'a accueillie avec joie, puisqu'effectivement, comme elle le dit, plus il y aura d'épicerie zéro déchet, plus les gens iront vers là. Donc, finalement, c'est devenu finalement ma marraine de projet, on va dire. Et ses premiers conseils ont été donc de me tourner vers la CCI, ce que j'ai fait. J'ai fait la formation 5 jours pour entreprendre, qui a été très, très intéressante et très enrichissante. Et ensuite, deuxième conseil, c'était d'adhérer au Réseau VRAC, puisque dans notre métier, nous avons la chance d'avoir cette association qui nous permet de nous mettre en lien. Donc, les porteurs de projets, ceux qui ont ouvert leurs épiceries, mais aussi les fournisseurs. Ensuite, après, ça a été la mise en place du projet, très, très passionnante, vraiment plein d'actions à mettre en place. Et surtout, l'idée, c'était vraiment de rester dans mon optique, vers le zéro déchet, accompagner les autres à aller vers le zéro déchet. En fait, faire de ma passion un métier, finalement. Donc, j'ai mis en place tout ce qu'il fallait pour pouvoir ouvrir au comptoir d'Aurélie à Brieck. Au niveau des actions, il y a eu pas mal de choses. J'ai fait des petites présentations sur le zéro déchet pour déjà, en amont, inciter un petit peu à aller vers là. J'avais fait une présentation, j'avais eu la chance que la mairie de Brieck me prête la salle de la mairie pour pouvoir faire une mini-conférence, on va dire, sur le zéro déchet. Et là, j'ai senti qu'il y avait un engouement déjà pour cette démarche dans ma ville, donc c'était assez intéressant. Et donc, pour mettre en place mon projet, ça m'a tenu à cœur aussi d'avoir beaucoup de meubles d'occasion. Donc là, je vous parle de mon magasin, vous voyez les silos, les bacs qui sont derrière. Au niveau matériel, j'ai vraiment cherché à acheter de l'occasion. J'ai beaucoup de meubles qui viennent, par exemple, d'un magasin qui a fermé depuis, puisque les personnes partaient en retraite. Donc, je suis contente de redonner vie aussi à leurs meubles. Et donc, c'était important aussi pour pouvoir continuer à expliquer la démarche, quand les gens me disent « Tiens, il est beau ton meuble de caisse ? » Ah ben oui, c'est un meuble qui vient de la cave, d'ailleurs, du local que j'occupe actuellement. Donc, c'est pour vraiment montrer le zéro déchet sous toutes ses formes, en fait. Donc, voilà, ça fait partie aussi de la démarche, même au niveau de la construction du projet de l'épicerie. Voilà, après, au niveau des actions, dans le magasin, en fait, moi, je suis… Mon travail, c'est surtout la sensibilisation de ma clientèle, en fait. En fait, dans mes clients, j'ai des personnes qui, dès l'ouverture, sont arrivées avec leurs bocaux sur lesquels il y avait déjà écrit « riz », « pâte », etc. Ils savaient déjà, ils connaissaient déjà la façon de faire la démarche. Et après, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est ce que, comme je venais de le dire, la sensibilisation. Donc, expliquer pourquoi je fais ça et comment ça marche, en fait, de le zéro déchet et, voilà, que ce n'est pas si compliqué que ça, en fait. Et donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir un commerce de proximité. Donc, c'est vraiment important de pouvoir échanger avec la clientèle sur ce sujet. Donc, par exemple, quand les personnes viennent avec leurs contenants, comme je vous l'expliquais, on les pèse avant, etc. Ils se servent. Après, on est là pour conseiller s'ils ne connaissent pas les produits, évidemment. Mais aussi, j'ai des contenants disponibles en magasin. J'ai, par exemple, et ça, ça fait partie d'une des actions qui est importante, ce sont les bocaux que mes clients me rapportent, propres, évidemment, que je vais, bien évidemment, relaver, désinfecter et déjà peser. Ceux-là sont à disposition gratuitement pour les personnes qui viennent, soit qui n'ont pas assez de contenants, soit parce qu'ils viennent ici par hasard, ils ne connaissent pas encore le principe du magasin. Et ça, ça me permet encore de sensibiliser aussi à la démarche, puisque comme ça, je peux expliquer que c'est très important de pouvoir réutiliser, en fait, plutôt que de mettre à recycler ces bocaux de confiture, etc., ce genre de choses qu'on achète. Donc, voilà, on peut venir, même les mains vides, il y a toujours quelque chose, même des contenants neufs que nous vendons et des contenants surtout durables, puisque ça, c'est un des mots d'ordre du magasin, évidemment. Après, au niveau des difficultés rencontrées, la difficulté, en fait, étant adhérente au réseau VRAC, j'ai envie de dire que ça n'a été plutôt pas si compliqué, entre guillemets. J'ai eu surtout la chance, puisque quand j'ai trouvé mon local, donc à Brière, en fait, il a fallu m'attendre un an, puisque c'était occupé par une pharmacie qui, elle, allait déménager. Donc, j'avais un an d'attente pour pouvoir occuper le local. Et pendant cette année-là, en fait, j'ai eu la chance de travailler à mi-temps à Tivrac, dont je vous parlais tout à l'heure, donc la première épicerie VRAC du Finistère. J'ai pu y faire mes armes, apprendre, voilà, tout ce qui était, comment dire, comment tenir l'épicerie au niveau hygiène, au niveau sécurité. Donc, ça a été vraiment un atout très important pour la réussite, en fait, de mon projet, tout simplement. Au niveau difficulté, j'ai envie de dire que c'est vraiment la recherche de fournisseurs qui suivent la même démarche. J'ai la chance d'avoir trouvé, alors pas très loin en plus, par exemple, un producteur laitier qui fournit ses yaourts, fromage blanc, etc., dans des pots en verre consignés. J'ai des jus de pommes également, qui viennent de brièques, qui sont dans des bouteilles consignées aussi. Et après, tout ce qui est, tous les autres fournisseurs, en général, ce sont des emballages recyclables. Ça, c'est peut-être la difficulté qu'il faut que, j'ai envie de modifier, on va dire. J'aimerais beaucoup essayer de sensibiliser, enfin, même s'ils le sont déjà, mais j'aimerais bien que, par exemple, on mette en place une collecte de cartons, par exemple, sur les commerçants du pays glasique, pour pouvoir aider, justement, les commerçants qui n'en ont pas le temps ou peut-être pas le courage, je ne sais pas, mais de pouvoir recycler tous leurs emballages, puisque finalement, dans mon cas, en tout cas, les emballages sont… C'est moi qui les assume, au final, mais c'est toujours moins que si on achetait plein de petits paquets, etc. Les retombées sur l'activité, comment… En fait, j'ai senti, dès l'ouverture du magasin, un engouement pour la démarche. Évidemment, il y a deux ans, on parlait beaucoup du fait de consommer de cette manière, grâce aux épiceries qui avaient déjà ouvert, mais aussi grâce à la famille Presque Zéro Déchet, qu'on a vu beaucoup sur Internet. Jérémy Pichon est d'ailleurs venu faire une conférence à Quimper sur le sujet. Donc, au niveau des retombées, en fait, ce qui m'a fait plaisir, c'est que j'ai beaucoup de personnes qui sont venues au magasin en étant contentes de trouver tout ce qu'il fallait pour… Tout simplement, quoi. Je crois que j'ai répondu aux questions qui étaient sur la diapo, si jamais… Oui, merci beaucoup, Ré. C'est vrai que là, si je peux rebondir, là, on a eu plein d'exemples, finalement, de comment on peut agir. Donc, je trouvais que le côté sensibilisation de ces clientèles est très intéressant et très important. Je pense, en effet, qu'en tant que commerçant ou que restaurateur, ou même, finalement, n'importe quelle entreprise, dans n'importe quel secteur d'activité, on peut avoir une influence sur ces clients. Je pense, en effet, qu'il y a aussi des attentes grandissantes sur ces sujets-là. Et donc, les consommateurs ont besoin aussi, en effet, d'avoir des solutions en local qui leur permettent d'aller vers ces démarches-là. C'est très difficile de devenir zéro déchet quand, autour de soi, on n'a aucun commerce qui propose ça ou aucun restaurant. Donc, du coup, il y a cet aspect sensibilisation qui est intéressant. Et puis après, comme vous le dites aussi, c'est qu'il peut y avoir une influence aussi en amont avec les fournisseurs. Et c'est aussi peut-être la difficulté que rencontrent beaucoup, que ce soit là des restaurateurs ou des commerçants. C'est toujours la question de l'approvisionnement et du conditionnement. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez détailler peut-être un petit peu comment arrivent vos produits ? Donc, vous avez des produits, en effet, qui arrivent en emballage consigné, en pot consigné. Après, est-ce que vous avez... Donc, même s'il y a des emballages qui ne sont pas consignés, ils sont recyclables. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir peut-être un conditionnement en gros volume plutôt qu'en effet plein de petits paquets où c'est tout l'intérêt, en effet, de pouvoir... de voir le commerce qui reçoit en gros volume pour qu'après, les clients puissent s'approvisionner à hauteur de ce dont ils ont besoin, en fait. Du coup, c'est quel type de contenant que vous avez ? Ça peut être des sachets en craft ? C'est ça. Oui, en fait, c'est souvent des sacs en craft, donc, du coup, recyclables. Parfois, je les réutilise même pour autre chose quand on les découpe proprement. Et je reçois, en tout cas, ma marchandise. En général, c'est dans des sacs... Ça va de 7 kilos à 25 kilos pour les plus lourds. Donc, on est musclé quand on est ici à vrac. C'est bien. Et donc, oui, l'idée, c'est vraiment ça. C'est que ce soit le commerçant, en fait, qui assume l'emballage et, du coup, le client derrière. Et j'en ai beaucoup qui me l'ont dit. Ah, c'est génial de venir faire les courses ici. Je n'ai plus besoin d'aller au point d'apport volontaire pour emmener tous mes plastiques à trier, etc. Donc, là, c'est une petite victoire. On est contents, quoi. Donc, voilà, au fur et à mesure... La difficulté, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça, au fur et à mesure, de sensibiliser nos fournisseurs. Si jamais on a choisi tel fournisseur parce qu'il est proche, parce que j'aime beaucoup travailler aussi en proximité. Et si je vois que son emballage ne me plaît pas trop, voilà, gentiment, je vais lui demander, tiens, est-ce que la prochaine fois, tu ne pourrais pas essayer d'avoir un emballage, je ne sais pas, me fournir en quelque chose de plus grand ou changer ton emballage ? Et c'est aussi une façon de sensibiliser encore plus loin, petit à petit, en fait. C'est vraiment ça, le boulot. Oui. Tout à fait. Alors, je vois qu'on a une main levée. Bonjour, mesdames. Oui, bonjour. Bonjour. Je me pose la question des contenants réutilisables, comme le verre. En Allemagne, notamment, en Belgique aussi, beaucoup, les verres sont consignés. Pourquoi est-ce que la... Alors, je ne sais pas qui pourra me répondre, mais pourquoi est-ce qu'en France, on n'a pas cette politique qu'on avait quand j'étais tout petit donc ça fait 49 ans maintenant, mais qu'on n'a plus du tout et qui n'existe pas du tout et dont on n'entend pas parler ? Et je trouve même désolant de voir des acteurs locaux qui aimeraient bien proposer des contenants verts recyclables et qui ne le peuvent pas. Voilà. Donc, ma question, pourquoi est-ce que la France n'a pas cette culture ? Et est-ce qu'on ne peut pas le mettre en place ? Ou pourriez-vous peut-être le mettre en place vous-même ? Mais apparemment, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors après, je vois que Monique de la Spatule Blanche a peut-être levé la main. Mais je sais, si je peux me permettre rapidement, je sais qu'il y a beaucoup de brasseurs qui ont justement ce projet. Il y a eu une association qui s'est montée qui s'appelle Distro. Après, j'avoue, comme moi, entre-temps, j'ai monté mon projet. Je n'ai pas trop le temps de suivre exactement où ils en sont. Mais je sais qu'il y a vraiment une envie, un engouement pour ça. Et d'ailleurs, la brasserie avec laquelle je travaille, ce sera une des prochaines démarches qu'ils vont faire. En fait, le souci, c'est l'argent, malheureusement. C'est que ça coûte très cher. La machine qui va renettoyer toutes les bouteilles, etc. C'est tout remettre en place. Mais ça va se faire. Il y a un engouement pour ça. Ça va venir, j'en suis persuadée. Très bien, merci. Peut-être que du coup, Monique de la Statue Blanche, rebondir ou un peu reviendra sur le sujet. Bonjour. Oui, nous avons créé sur Quintver ce qu'on appelle un drive zéro déchet. Et donc, nous fonctionnons partiellement sur un principe de consigne. Alors, on a commencé modestement avec les bocaux en verre. Quand on ne fait pas de consigne sur les bouteilles, comme disait Aurélie, c'est très complexe à mettre en place un système de lavage de bouteilles. C'est très cher. Voilà. Donc, nous, nous proposons ça sur Quintver. Merci. Merci. Et puis, c'est vrai que oui, il y a un engouement. Je pense qu'à un moment donné, il y a eu des choix politiques qui sont au-delà de notre champ d'action, de nos compétences. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont fait que la France a peut-être abandonné cette thématique-là, alors que d'autres pays, ils sont restés, ou en tout cas, l'ont remis en avant plus rapidement. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, il se pose énormément de questions. On est tellement partis dans un mode de consommation qui n'intégrait pas ce concept de consigne, qu'aujourd'hui, c'est en effet compliqué, du coup, de l'intégrer. Donc, ça demande aussi du temps et des investissements pour faire que, petit à petit, on ait justement une consigne qui s'intègre plus facilement dans nos modes de consommation, dans nos modes d'achat aussi. Donc, en tout cas, oui, il y a plein d'initiatives, il y a les brasseurs, donc voilà, des initiatives comme la spatule blanche, et puis aussi plein de producteurs, finalement, puisque vous travaillez aussi, du coup, avec un producteur laitier qui fonctionne avec la consigne. Il y a des entreprises de cosmétiques aussi. On a une entreprise sur l'Agnon qui fait de la cosmétique en emballage consigné. Donc, après, c'est via tous les réseaux, justement, de distribution qui récupèrent les consignes de ces entreprises-là et ça repart, du coup, dans les entreprises pour que ce soit nettoyé. Et après, c'est vrai qu'il y a peut-être eu aussi... Bon, là, après, c'est des suppositions, mais encore une fois, c'est aussi toute la contrainte en lien avec la réglementation hygiène qui fait que, oui, ce n'est pas facile de remettre en place tout ça parce qu'il faut vraiment montrer pas de blanche, pour le coup, pour proposer des contenants ou pas de risques de contamination, ce genre de choses, quoi. Et c'est vrai que je rebondis sur l'entreprise de l'Agnon qui est Andro, tout simplement. Moi, je les salue parce que, franchement, ils ont commencé par le déodorant en bocal consigné, mais sans consigne financière. Donc, je trouve que c'est un beau pari aussi, finalement, de ne pas dire aux gens, tiens, on vous prend 30 centimes et puis on vous les rend après. Donc, c'était osé à l'époque. Et puis là, ils continuent à lancer d'autres produits cosmétiques au fur et à mesure. Je trouve ça chouette de sentir qu'on a ce fournisseur-là aussi qui est vraiment dans la démarche. Après, j'ai une autre personne aussi qui fait des eaux florales de roses à Bérien, Alexandra, pareil, dans des bouteilles consignées. Donc, il y a déjà plein de petites démarches un petit peu partout qui se font. Donc, c'est chouette. On sent que ça bouge, franchement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Aurélie. Alors, je continue. J'en ai une autre pour Aurélie, donc toujours Denis de Fouenon. Dans votre typologie de clientèle, est-ce que vous constatez tant au niveau socio-professionnel qu'au niveau d'âge, est-ce que vous arrivez à identifier votre clientèle type et est-ce qu'elle a tendance ou à rajeunir ou à vieillir avec le temps ? Alors, c'est marrant. J'aime bien cette question parce qu'en fait, c'est assez surprenant qu'il n'y a pas vraiment de typologie. En fait, on a vraiment de tous les âges. On a des jeunes qui s'installent et puis qui viennent ici parce que du coup, le fait d'acheter en vrac pour la même qualité de produit, c'est important de le préciser. La personne va dépenser moins puisqu'il n'y aura pas l'emballage à payer. Après, on a des familles aussi qui viennent aussi ici pour réduire les déchets et pour éviter d'avoir allé au point d'apport volontaire trop souvent. Et on a aussi des personnes plus âgées. Il y a aussi le côté, c'est très important, le côté commerce de proximité. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je passe pas mal de temps à discuter avec mes clients parce que j'aime beaucoup ça et ça fait partie de mon métier aussi. Et il y a aussi des personnes âgées qui parfois sont seules. Ça leur permet d'acheter vraiment que ce dont elles ont besoin parce que des fois, quand on est toute seule, une petite mamie, elle a besoin que de son petit paquet de pâtes, un petit bocal de rien du tout. Donc vraiment, on a de tous les âges, c'est assez impressionnant et de toutes les motivations aussi. Et ce qui est marrant, c'est que les motivations ne viennent pas tout le temps du même endroit en fait. On a les personnes qui veulent se lancer dans le zéro déchet pour protéger la planète, pour le côté écologique. Et c'est vrai qu'on a aussi des personnes qui viennent au zéro déchet pour des raisons financières parce qu'elles peuvent gérer un petit peu mieux leur budget en achetant la juste quantité de la typologie des clients. Enfin, je trouve que c'est très varié. C'est ça qui est passionnant en fait. C'est ça qui est intéressant. Merci. C'est effectivement encourageant. Merci pour votre réponse. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions ? A priori, on a épuisé le stop de questions. La présentation était très, très claire et puis très, très inspirante aussi. Donc, c'est vrai que, comme disait Denis de Fouenand, du coup, c'est encourageant de voir qu'on a des publics très variés, du coup, qui s'intéressent à cette thématique. Et j'allais d'ailleurs le rappeler un peu plus tard dans le webinaire. C'est que, par curiosité, si vous souhaitez aller, il y a un baromètre de la consommation responsable qui a été publié en mai par l'ADEME, qui indique justement les tendances qu'on a justement sur tous ces sujets-là. Et en fait, qui indique notamment, parmi certaines statistiques, 72% de mémoires des consommateurs sondés disaient s'engager dans une démarche de consommation responsable. Donc, évidemment, dans ces 72%, on n'a pas sûrement tout ce monde-là qui est à 100% zéro déchet, au top du top, on va dire, de leur transition écologique. Mais en tout cas, qui y travaillent. Et c'est intéressant de voir que potentiellement, c'est une thématique qui suscite l'intérêt. Il y a des gens qui veulent s'engager. C'est dans les esprits de 72% des consommateurs. Donc ça, c'est à avoir aussi peut-être dans le viseur et avec justement des retombées positives sur l'activité, du coup, sur votre commerce. Et après, du coup, j'aurais peut-être une dernière petite question. C'est vrai que sur le côté vrac, on parlait justement des aspects hygiène, etc. Vous avez des contraintes là-dessus, justement sur la proposition de produits en vrac pour vos clients, sur le plan réglementaire ou hygiène, etc. Oui, par exemple, le lait, ça, on ne peut pas… Enfin, en vrac, ce n'est pas encore… Voilà. C'était pour les produits d'entretien maison. Ça a été compliqué au début. Je me souviens, quand je travaillais à Tivrac, en fait, on ne pouvait pas accepter des contenants d'une autre marque. Si quelqu'un venait avec une bouteille de, je ne sais pas, de liquide vaisselle de marque Y, je ne pouvais pas remettre le produit d'entretien qui était dans le magasin. Mais depuis, grâce à Réseau Vrac, justement, l'association se bat aussi puisqu'elle a une avocate, une hygiéniste et elle se bat en fait pour « assidir » la loi et plutôt pour la mettre au nord mais pour que les gens puissent aller plus facilement vers le vrac. Donc, par exemple, pour ce qui est des produits d'entretien maison, maintenant, on peut accepter des contenants qui ont eu le même usage. Donc, une bouteille de liquide vaisselle X, je pourrais mettre mon liquide vaisselle à moi… Enfin, ce n'est pas moi qui le fabrique, mais mon liquide vaisselle dedans. Mais la seule chose, c'est qu'on n'accepte pas les contenants alimentaires pour des produits d'entretien. Et tout ça, de toute façon, c'est suivi justement par le Réseau Vrac. Et donc, nous, en tant qu'épicier et épicière, on a la possibilité de faire des formations hygiènes sur le sujet, ce qui est très important. Et comme ça, ça rassure aussi les clients qui viennent chez nous. Ils savent que tout est au carré, même pour le remplissage des silos, des bacs. Donc, c'est assez important de le savoir. Ce n'est pas juste, on vide un sac dans un bac, un silo. Non, non, il y a toute une démarche avant ça. Oui, c'est très contrôlé. D'accord. Et je vois que du coup, Yann Bachelot a levé la main. Oui, bonjour. Yann Bachelot. Je voulais juste savoir si Aurélie avait bénéficié du diagnostic que vous proposez au niveau de la CCI sur peut-être le reste de l'environnement pour tenir son commerce, sur l'électricité, l'eau, les produits qu'elle peut utiliser et qui, je le souhaite ou l'espère, sont naturels. Ah oui. Mais voilà, peut-être sur la capacité de stockage, il y a quand même d'autres éléments. Les horaires d'ouverture, le chauffage, ou en fonction des périodes, des saisons, s'il y avait des choses qui pouvaient être un peu pointées, pointées du doigt, ou en tout cas, soit améliorées, soit corrigées, soit mettre en œuvre différemment. Non, je n'ai pas fait ce diagnostic, mais ça peut être intéressant, effectivement. Pas encore. Pas encore, mais au bout de deux ans d'activité, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant de faire un point maintenant, maintenant que tout est bien en place. C'est vrai qu'au tout début, on tâtonne un petit peu, ce qui est normal. Au bout de deux ans, je pense que c'est très intéressant. Ça pourrait m'intéresser, effectivement. Oui, c'est vrai que le diagnostic dont on parlait au début, il est tout nouveau, en fait. J'en parlerai tout à l'heure. C'est une nouvelle opération qu'on lance dans le cadre du plan de relance économique. Et donc, oui, moi, je pense que c'est un diagnostic qui va permettre justement de faire le point sur les pratiques de l'entreprise, et ce, sur plein de sujets différents, en effet, que ce soit sur les déchets, sur l'énergie, l'eau, la mobilité aussi, quand il y a des notions de livraison, par exemple, ou les déplacements des salariés, et puis, quoi d'autre encore ? Les achats responsables, et puis tout ce qui va être, globalement, la démarche environnementale de l'entreprise, comment elle prend ses sujets et comment elle les intègre à son quotidien. Et donc, c'est vrai que ça peut être aussi bien pour des entreprises qui ont peut-être le sentiment de ne pas s'être vraiment lancées dans la transition écologique et qui voudraient mettre en place des choses. Et ça peut aussi être intéressant pour des entreprises qui, oui, ont déjà mis en place des choses, mais qui cherchent à aller plus loin, en effet, sur tous ces sujets. Donc, je vous en dirai plus tout à l'heure. Parfait. OK, merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? On peut rentriment prendre encore une dernière, et puis après, si c'est bon pour vous, on va pouvoir passer à notre deuxième témoin qui est arrivée, qui nous a rejoint. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ? A priori, non. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à vous. Pour ce témoignage, voilà, et ces échanges très intéressants. Donc, je sais que vous allez devoir nous quitter en cours de route, mais voilà, en tout cas, vraiment un grand merci pour votre participation. Merci à vous pour avoir organisé ce webinaire. C'est très intéressant. Merci. Merci. Et donc, on accueille maintenant Yann Kermarek, donc du restaurant Au Coq en Pâtes, à l'ESNEVIN. Alors, est-ce que vous êtes bien là ? Voilà. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez ? On vous entend. Très bien. D'accord. D'accord. OK. Mais vous me voyez aussi ? La connexion est là ? Je ne vois pas encore. On voit un écran noir, mais ça va peut-être arriver. OK. OK. Alors, écoutez, comme avec Aurélie, pour la partie commerce, je vous propose de vous présenter, présenter votre activité, et puis parler de votre démarche de transition écologique au sein de votre restaurant. D'accord. Très bien. Bon, mais écoutez, bonjour pour tout le monde. J'espère que l'image va arriver de votre côté. Ça sera bien plus transparent pour tout le monde. Alors, je me présente. Je m'appelle Yann Kermarek. Je suis restaurateur en région brestoise, dans le nord Finistère, du côté de l'ESNEVIN, dans une maison qui est là depuis pas mal d'années maintenant, parce que je suis fils de restaurateur moi-même, et même petit-fils, donc c'est la troisième génération. Et donc, je suis un petit peu né dans la marmite. Donc, j'ai repris l'activité du restaurant il y a une bonne, une petite vingtaine d'années maintenant, puisque c'était dans les années 2000. Et je suis issu d'une restauration dite traditionnelle, et petit à petit, à travers mon expérience professionnelle, les établissements que j'ai parcourus, je me suis de plus en plus intéressé, en fait, à une espèce de cuisine de saison. Et à partir du moment où vous dites cuisine de saison, vous faites dans nos établissements un premier pas vers ce qu'on appelle une consommation durable. Donc, partant de là, en fait, j'ai réintégré l'affaire familiale que j'ai reprise en 2005. Je bénéficiais déjà d'un réseau de fournisseurs de proximité de par l'historique de la maison. Et donc, j'ai poursuivi cette démarche-là pour aujourd'hui proposer une cuisine, une carte tout du moins restreinte, avec donc des produits de saisonnalité, des produits frais, et dans un périmètre de circuit court, ou du moins aussi réduit soit-il. Alors, je coupe court à tout fantasme ou toute interprétation, comme toute entreprise. Nous fonctionnons d'abord, dans un premier temps, avec une zone de chalandise qui s'étend autour du restaurant. Et puis, le cercle aussi s'agrandit. Donc, je ne suis pas sur du 100% d'approvisionnement locaux. Je crois que ça peut être un leurre pour certains. Mais disons que l'essentiel de nos achats se font avec une réflexion en amont pour savoir quel type de produit on peut avoir, d'où ils proviennent et comment ils sont élevés. Que ce soit tant pour les légumes, où c'est relativement facile d'avoir un appau-isolement. Les poissons situés en bord de mer, ça ne pose pas trop de problème, parce que les poissons sont crustacés. Après, il vient question un petit peu des protéines animales, que ce soit les viandes ou certaines variétés de viande. Là, on s'en prive volontairement. Disons qu'on ne va pas aller chercher, par exemple, du bœuf à l'autre bout de la planète, en pensant au bœuf de Kobe, par exemple. Donc, on a réussi à travers notre réflexion et puis notre façon de faire, à développer un petit peu un réseau comme ça de producteurs qui nous suivent et qui viennent nous présenter un petit peu leur production et qui nous livrent. Donc, concrètement, le pendant de cette organisation-là, en tant que restaurateur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire comment ? Ma carte, elle va fluctuer énormément. Je vais travailler en fonction, en fait, des arrivages que je reçois au restaurant. Vous avez une question ou s'il y a une interrogation ou quelque chose qui ne paraît pas clair dans mon propos. Mais disons que l'essentiel, ce qui fait vraiment la caractéristique, ici, du restaurant, c'est qu'on a réussi à développer, voilà, en termes de pourcentage, on était sur du 65% ou grosso modo d'approvisionnement dits locaux. Voilà, un approvisionnement comme ça qui puisse pérenniser un petit peu l'activité du restaurant et qui soit économiquement viable. Donc, tout ça pour vous expliquer, pour vous dire, pour vous exprimer que le fait de fonctionner de cette manière-là est tout à fait réalisable. Voilà, un petit peu dans les grandes lignes. Alors, ça demande, bien sûr, un petit peu de temps pour la mise en place. Alors, vous voyez, on est sur des méthodes de gestion au quotidien et de sourcing réguliers. C'est-à-dire que vous allez avoir à faire un producteur qui va vous amener un autre producteur, qui lui-même va vous amener un autre producteur et comme ça, vous tirez la pelote de laine et on se rend compte que l'approvisionnement, ben voilà, se fait de façon relativement simple. J'en prends, par exemple, le période Covid que nous avons passée où on s'est retrouvés sans approvisionnement ou du moins avec des circuits d'approvisionnement qui ont été complètement chamboulés pour tout le monde et puis des modes de fonctionnement qui ont été extrêmement perturbés. Et nous, en tant que restaurateurs, on s'est rendu compte, enfin ici, sur les Nevas, on s'est rendu compte qu'à travers l'imagination des uns et des autres, il y avait des circuits parallèles qui se sont mis en place très, très rapidement et qui ont permis, en fait, de continuer l'activité sur un mode un petit peu différent mais l'activité ne s'est pas arrêtée ne s'est pas arrêtée brutalement du jour au lendemain. Il faut savoir que nous, on a basculé de notre côté, on est resté ouverts, en fait, à travers de l'emporter et donc ça nous a amené une corde supplémentaire à notre arc aussi. On a essayé de prendre cette expérience-là du bon côté en se disant, ben voilà, quelque chose nous est imposé, et essayons de sortir du positif de tout ça. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier temps. Est-ce qu'il y a des interrogations ou des questions ? Je vois que la caméra n'a pas bougé beaucoup. Non, on ne vous voit toujours pas, malheureusement, mais je vois en effet que nous avons une réaction, une question de Denis. Oui, bonjour, monsieur. Vous n'êtes bien évidemment pas obligé de me répondre si mes questions sont indiscrètes, mais effectivement, j'en ai plusieurs par rapport à votre changement de carte que vous évoquez par rapport à une cuisine traditionnelle qui est beaucoup passée aujourd'hui en saisonnier et en approvisionnement local. Avez-vous pour autant perdu des clients ou alors au contraire, est-ce que vous comptez de nouveaux clients, alors peut-être de nouveaux clients qui n'avaient encore jamais franchi la porte, mais qui sont locales, ou alors au contraire, une clientèle nouvelle d'une catégorie ou d'une classe de clients qui se veut effectivement attentive à ce qu'elle va consommer, comment elle va le consommer ? Donc ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, et c'est là, si c'est indiscret, vous ne dites rien, une incidence sur votre chiffre d'affaires, cet approvisionnement local et saisonnier ? Point d'interrogation, est-ce qu'il y a des augmentations de charges et votre carte a dû être augmentée en parallèle, ou est-ce que vous avez réussi à maintenir comme tout le temps ? Et ma quatrième et dernière question, c'est concernant vos salariés, est-ce qu'il y a eu un impact sur vos salariés ? La profession est touchée aujourd'hui, comme beaucoup de professions, d'ailleurs en Bretagne, puisqu'on est quasiment plein d'emplois, par la difficulté d'embauche, est-ce que vous, c'est un élément qui sensibilise des personnes qui souhaiteraient travailler dans la restauration ? D'accord, ok. Alors, pour répondre de façon succincte, d'abord sur une première perception au niveau de la clientèle, il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, et je pense que ce souci-là écologique, ou du moins ce questionnement écologique, n'a jamais été autant abordé dans les médias, dans les journaux, dans les radios, dans le monde de fonctionnement des entreprises, qu'aujourd'hui. Alors, vous allez parler de transition écologique, vous allez parler de démarches responsables, de modèles économiques fiables et durables, donc côté clientèle, ce sont des images qui sont plutôt ressenties de façon positive du côté de la clientèle. Le fait de restreindre les cartes ou le choix que vous proposez à votre clientèle n'est, pour moi, à mes yeux, absolument pas contraignant ni une pénalise en aucun cas votre entreprise tant au niveau économique, si vous voulez, qu'attractif. On se trouve avec un raisonnement qui est très, très simple. Les gens vont vous dire « Ah, votre carte est courte, c'est bien, il n'y a que du frais. » Je préfère voir ça plutôt qu'une carte avec 36 plats différents qui ne sont pas maîtrisées professionnellement parce qu'il ne faut pas se lurer. Alors, d'aujourd'hui, vous finissez par le problème des salariés. On se retrouve, nous, à des contraintes au niveau des employés qui font qu'il faut restreindre et optimiser, si vous voulez, votre offre pour être garant de ce que vous allez servir à votre clientèle. Il est hors de question à l'ordre d'aujourd'hui d'avoir, ou du moins, le modèle économique d'avoir un nombre incalculable de cuisiniers autour de vous ou de serveurs pour ma partie, pour la restauration. Ce modèle-là est dépassé et je pense qu'on n'y reviendra pas. D'une, pour tout simplement des histoires économiques et deux, pour, comme vous le dites, une perception des jeunes auprès des métiers de la restauration qui fait que, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à s'en écarter qu'à venir vers nous. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que le fait de s'engager dans une démarche durable telle qu'on l'a fait nous ici avec donc une offre réduite mais raisonnée alors qu'il passe par une explication ou du moins par un échange avec le client à travers le cerveau ou la personne qui s'occupe du client qui nous dit souvent vous n'avez que ça ou vous n'avez pas autre chose. Là, arrive un petit peu de pédagogie. auprès des clients qui ne connaissent pas l'établissement ou qui découvrent notre établissement pour expliquer que c'est un choix délibéré de notre part de leur proposer des plats qui sont déjà cuisinés. Ce qui est important aujourd'hui parce que, comme tout un chacun, maintenant, vous avez restauration et restauration. Vous pouvez aller manger dans des restaurants sans avoir pratiquement de préparation réalisée sur place en back-office. Ce qui n'est pas le cas chez nous. On a encore cette obligation pour que notre offre soit attrayante et se détache par rapport à un autre type de restauration. l'idée, c'est vraiment de mettre en avant notre savoir-faire. Et donc, qui dit savoir-faire dit maîtrise de votre envoi, maîtrise de vos cuissons, maîtrise de vos approvisionnements, tout ce qui va permettre à l'entreprise de perdurer et de se développer. Donc, à travers mon propos, vous comprenez bien qu'il n'y a pas eu d'incidence au niveau économique et au niveau du développement de l'entreprise. J'aurais même tendance à dire que c'est plutôt l'inverse de par une nouvelle clientèle qui est un petit peu plus jeune. On va parler des 25-40 ans et qui peuvent fréquenter les établissements qui, eux, ont une sensibilité à cette démarche-là à travers les échos, à travers leur lecture, à travers leur mode de vie et puis leur raisonnement. Donc, disons qu'on est plutôt dans une dynamique qui fait qu'il y a un côté attrayant qui est là et la clientèle y est sensible. Donc, quand vous dites réduction des cartes, vous dites forcément réduction de vos achats. Il y a une espèce, comment dire, de résilience qui se fait au niveau de vos achats et qui va donc absorber, si vous voulez, votre, si vous aviez travaillé avant sur du volume qui va absorber, si vous voulez, votre un documentaire. Donc, l'idée n'est pas de faire beaucoup ou un petit peu moins tout en tenant compte, bien sûr, de chaque modèle économique de chaque entreprise, mais de le faire mieux. et là-dessus, vous arrivez à vous basculer dans un mode de raisonnement qui va vous permettre de dire, je fais ça aujourd'hui, quand je n'en ai plus, je propose autre chose à ma clientèle. Ça nous arrive, nous, d'avoir des produits locaux ou de la viande locale en service et d'arriver à court de viande locale durant le service. Eh bien, quel est le propos que l'on tient à notre clientèle ? Je suis désolé, on n'a plus d'agneau. Je prends l'exemple de l'agneau parce que c'est ce qui me vient en tête. On n'est plus l'agneau d'un fournisseur de proximité. Nous proposons ça à côté et puis voilà, ça sera pour... Voilà. Donc, il y a ce petit message à faire passer qui fait que dire on est soumis aux aléas de nos approvisionnements. C'est notre mode de fonctionnement et on s'y tient. Et je crois que les gens comprennent. Alors évidemment, sur le nombre, vous aurez toujours des gens qui sont un petit peu réfractaires ou qui ne veulent pas mais grosso modo, la tendance est sur une bonne réception de ce message-là et de cet accueil. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez mis en place ce type de fonctionnement-là, ça vous amène, vous, la souplesse en interne pour gérer vos achats, pour savoir ce que vous proposez à votre clientèle et puis pour avoir les meilleurs produits au meilleur coût. Il est évident qu'on ne va pas vendre des... Tout le monde connaît l'exemple des fraises, on ne va pas faire des fraises en hiver, mais on va les faire au mois de mai jusqu'au mois de juin ou au mois de juillet puis après, on va basculer sur les abricots ainsi de suite, ainsi de suite. l'idée, c'est d'avoir les produits en pleine saison donc au coût, à moindre coût. Donc, Alors, je reviens sur le dernier point concernant les salariés. Oui, c'est ça. Au niveau de vos salariés, est-ce que vous avez eu un impact positif justement sur votre démarche ? Est-ce que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu ? Je parle beaucoup de vos entreprises. Excusez-moi, je ne vais pas saisir votre question. Oui, non, c'est parce qu'on est coupé, la liaison est peut-être un peu mauvaise, mais effectivement, je réexpliquais ma question. Alors, vous parliez en fait du problème de recrutement, c'est bien ça, monsieur ? Oui, c'est ça. C'était l'histoire effectivement d'avoir, votre démarche est-elle perçue positivement par des salariés potentiels qui voudraient effectivement venir travailler dans la restauration et qui hésitent de par effectivement des choses qui n'ont plus de sens et qu'au contraire, chez vous, ils pourraient y trouver un sens et au contraire, valoriser un produit qu'ils aient envie de mettre en avant plus que la restauration dite traditionnelle où effectivement, il y a peut-être de moins en moins, pour certains, attention, de plats élaborés sur place, etc. Oui, oui. Alors, je pense que c'est un vrai attrait pour les salariés d'abord pour leurs conditions de travail. Si vous, si vous dites à vos salariés, voilà, vous allez avoir une activité dense, voire très dense, tout le long de l'année, on va travailler sur du volume, très vite, vous allez arriver à un épuisement de vos équipes qui fait que tout le monde s'y perd un petit peu et puis très vite, la fatigue est dense, on se retrouve sur un modèle qui n'est pas forcément celui recherché par les salariés aujourd'hui. Donc, l'idée de mettre en avant ce mode de fonctionnement-là, raisonné, que l'on puisse maîtriser, qu'on ne se laisse pas déborder par quelle activité est annexe ou quelle suractivité, il y a un côté réconfortant chez le salarié lorsque vous entendez parler comme ça. Ça veut dire qu'ils se sont dit « On va me laisser le temps de m'occuper de mes clients » et je crois que le fondement de notre métier et l'attrait principal de notre métier à l'heure d'aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir apporter un bien-être et un moment agréable aux personnes qui viennent nous voir et qui ont deux heures de temps ou deux heures et demie à passer soit en coupure à l'heure de midi au moment du repas ou alors pour un peu plus de temps pour passer une soirée. Donc, ce sujet-là, je pense qu'il est, à mon avis, il est plutôt entendu favorablement auprès des salariés. Tout dépend du profil, bien sûr, je m'entends. Je ne suis pas sur un profil de brasserie, si vous voulez. Donc, la brasserie a un autre fonctionnement où on travaille plus sur du volume. nous, on a pris le chemin en sens inverse. Et puis, on travaille sur un volume qui n'est pas neutre, loin de là, qui est plutôt croissant, mais tout en gardant une maîtrise de ce que l'on envoie et du personnel que l'on a avec nous. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour vos précisions et bravo pour votre choix. Je vous en prie. Je ne peux que vous expliquer un petit peu mon raisonnement. Vous avez bien compris que je l'appuie aussi. C'est un choix personnel, un choix de mode de vie aussi, au-delà du modèle économique. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours être… Voilà. Mais l'idée, c'est de trouver un mode de vie qui vous corresponde, qui correspond à la vision que vous avez de votre réalisation dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on essaie de ne pas se faire aspirer par une espèce de consommation, surconsommation qui ne mène à rien ou le courir toujours plus vite. on ne sait plus après quoi on court. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, on a essayé de prendre un petit peu le contre-point de tout ça et de maîtriser un petit peu notre production, que ce soit tant par nos ouvertures au niveau du restaurant, tant par notre politique sociale. Tout le monde parle de RSE aujourd'hui. C'est quelque chose qu'il faut aussi intégrer dans votre raisonnement lorsque vous souhaitez vous développer ou lorsque vous démarrez votre reprise. c'est maintenant que vous avez tout ce cadre-là qui rentre en ligne de compte. Donc, vous voyez qu'on dépasse très, très vite. Tout ça, ça fait partie d'une démarche responsable au-delà des approvisionnements et du fonctionnement intègre en propre de l'entreprise. Mais derrière, vient de se calquer tout ce spectre autour de votre activité qui fait que vous aurez une cohérence dans votre activité. Bravo, bravo et merci pour cette dernière précision que je trouve de taille qui est de dire qu'effectivement c'est quelque chose que vous portez en vous que vous n'avez pas essayé de répondre à un pseudo-effet de mode sur l'écologie, etc. Ce qui fait qu'effectivement tant au niveau de vos indices de chiffre d'affaires, de salariés, de clientèle, tout le monde s'y retrouve parce qu'effectivement c'est un engagement réel et non pas une réponse comme un feu de paille d'un effet de mode. Donc je comprends effectivement votre démarche positive et qui vous réussit. Très bien. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'on a d'autres réactions, d'autres questions ? Je pense que beaucoup de sujets ont été abordés en effet et merci pour ces échanges Yann et puis Denis aussi pour vos questions. Après, en termes de démarche, peut-être, on a encore un petit peu de temps. Yann, si vous vouliez peut-être mettre en lumière certaines actions que vous avez mises en place ou je sais que vous avez travaillé notamment avec l'ADEME ? Oui. Je vais faire un petit sujet. de ma première rencontre avec l'ADEME remonte aux années de 2013-2015, je crois, où on s'était engagé dans une étude concernant ce qu'on appelle l'étiquette environnementale. l'idée, c'était d'avoir un audit qui nous permettait un petit peu d'éplucher un petit peu tout le mode de fonctionnement de l'entreprise à travers nos achats. Donc, en présentant d'abord notre carte, en présentant notre fréquentation de l'établissement, le nombre de repas et puis en y développant ou du moins en y intégrant nos achats, que ce soit des achats alimentaires, les produits laitiers, les produits la mer, les produits surgelés, les épiceries, etc. Mais on y intégrerait aussi notre mode de fonctionnement au niveau de nos textiles, que ce soit le mode de fonctionnement concernant le linge, les serviettes, la blanchisserie, tout ce qui était consommable, que ce soit les consommables jetables ou non. Alors, voilà, tout à l'heure, j'entendais faire un petit aparté, j'entendais parler de Bocco avec l'intervention précédente. Nous, on l'a fait ici sur l'Est de Vin pendant le Covid avec un principe de retour, si vous voulez, de consigne. Donc, on s'est rendu compte que certaines personnes jouaient le jeu et puis d'autres personnes n'y étaient pas encore, qu'il y avait un certain frein au niveau de la consigne et au niveau des plats Bocco. Donc, on a étendu et un petit peu élargi notre offre en y intégrant des consommables bio pour apporter une offre supplémentaire et on a passé toute notre période de Covid comme ça en fonctionnant comme ça avec du jetable biodégradable. Alors, d'aujourd'hui, c'est une activité que nous avons poursuivi. Donc, nous proposons chaque semaine voilà une offre de plein d'entrée sur le Covid parce qu'on s'est rendu compte qu'à la demande et là, je le précise bien parce que c'est les clients qui nous ont demandé. On a eu des coups de fil, on avait arrêté pendant l'été et puis ils ont demandé que vous avez arrêté. Notre clientèle avait arrêté ça au mois de, à la reprise, en fait, au mi-juin en disant bon, l'été va passer dessus, les gens vont partir en vacances, les habitudes, voilà, vont changer. On n'aura pas forcément le potentiel de clientèle pour pérenniser cela et il s'avère que ce sont les clients qui nous ont sollicité donc on a remis en place notre offre à emporter donc voilà, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus haut notre démarche de notre initiative en fait lors du Covid en fait, voilà, on l'a pris de façon positive et on se rend compte que ça nous amène des nouvelles activités parallèles alors bien sûr qui n'est pas énorme, je m'entends, on ne base pas notre modèle économique là-dessus mais disons que ça vous amène un complément d'activité et à travers ce complément d'activité d'où notre activité on s'est rendu compte que même vu qu'on faisait de l'emporter les gens sont venus nous voir pour faire ce qu'ils ne trouvaient pas chez le traiteur donc on a comme ça élargi notre palette aussi en faisant des plats à l'extérieur choses que l'on faisait de façon moindre donc du moins qui n'était pas lisible auparavant donc d'où l'idée de saisir un petit peu ces nouvelles demandes qui aujourd'hui se développent et qui à mon avis vont s'amplifier voilà pour revenir à mon audit il y a notre fameuse étiquette environnementale qu'on avait fonctionné quand on avait travaillé avec l'ANEM donc on vous demandait aussi les factures d'eau donc il faut savoir que là-dessus aussi l'ANEM va vous poser tout un tas de solutions au niveau de vos économies d'eau c'est pour ça que moi je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher d'eux à travers les différentes réunions ou projets qui mettent en place parce qu'on en tire toujours du positif en tant que facture d'eau facture de l'électricité vous avez aujourd'hui des fournisseurs d'électricité qui vont vous proposer uniquement de l'électricité bio ou du moins d'électricité tracée donc bien sûr il y en a un coût qui va être un petit peu supérieur à ce que vous pouvez avoir sur vos fournisseurs traditionnels mais après c'est un calcul et puis un choix de consommation à faire je ne veux pas parler de l'éolien ou d'autres moyens pour réduire un petit peu votre énergie donc on a parlé de l'eau on a parlé du gaz la même chose pour le gaz et puis votre consommation voilà et puis ce que vous apportez à vos clients en termes de tri c'est la première chose à faire au niveau de l'activité du restaurant c'est d'abord de faire des tris qui soient voilà qui soient raisonnés donc c'est tout un tas de petites choses comme ça qui que l'on ne pense pas forcément mais qui sont facilement réalisables facilement duplicables dans dans vos entreprises et la démarche commence par là voilà merci alors je ne sais pas je vois une main levée mais je ne sais pas je n'arrive pas à voir la personne qui a la main levée est-ce qu'il y a des questions encore pour monsieur Kermarek non bah à prévoir ça devait être une ancienne main levée du coup bonjour hop alors oui Yann du coup alors oui je n'étais pas sur tout le monde m'entendait je rebondis juste sur alors je vous explique moi aussi je suis resté repère alors par contre je n'ai pas de restaurant fixe je ne fais que du du mobile en fait je travaille de festival en festival tout l'été donc je déploie un stand où on fait des crêpes dans toute la France et je rebondis sur votre remarque sur l'audit je vais vous dire si en fait cette audite vous a permis d'obtenir une certification ou quelque chose comme ça indiquant à vos clients que vous respectez un certain nombre de normes ou de pratiques parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de flou enfin il y a beaucoup de clients qui se sentent un peu lésés notamment sur bah dans mon activité les clients ne reviennent pas forcément en un restaurant en fait c'est à dire que il n'y a pas il n'y a pas d'effet d'engouement dans la durée ou de bouche à oreille on apparaît on disparaît en trois jours donc et il y a beaucoup de clients qui se sentent un peu lésés qui voient des stands où il y a marqué bio au local etc sans en avoir la certitude en fait sans en avoir aucune preuve quoi et c'est à mon avis un point sur lequel enfin qui pourrait beaucoup aider à la transition c'est de s'assurer déjà que toutes les personnes enfin en fait de s'assurer surtout que les personnes qui font ces efforts soient reconnus même si on ne peut pas forcément empêcher quelqu'un de marquer biologique un énorme sur son temple parce qu'en fait il n'y a pas vraiment de contrôle mais que certains certificats ou des panneaux ou je ne sais pas quoi des informations en direction du client puissent prouver les bonnes volontés qui restera et je voulais savoir si ça existait en fait ou si vous vous aviez eu par votre édite des informations alors en fait en fait d'abord je vais peut-être un petit peu que certains certains jugements ne sont que l'appoint de votre activité si vous souhaitez c'est pas la solution miracle c'est pas parce que vous allez vous afficher 100% bio ou 100% au produit durable ou voilà que vous allez avoir un afflux de personnes qui vont venir vous voir dans les 6 mois ou dans l'année qui vient vous aurez des personnes qui vont venir par cette offre là mais en aucun cas cela va ne suffire à votre activité donc ça doit concrètement ça doit être une pierre supplémentaire dans le panel de votre métier pour dire oui moi ce que je vous propose voilà je fonctionne comme ça et j'ai donc en deuxième temps je suis validé ou pas d'ailleurs par un système d'étiquette environnementale alors vous avez tout à fait raison de dire que c'est un peu la jungle et que c'est extrêmement compliqué de se démarquer sur une seule et unique estampille comme ça bio ou logotée ou quelque chose comme ça vous avez alors d'aujourd'hui un tas d'initiatives qui sont prises de part et d'autre qui font qu'on a parfois même nous professionnels du mal à s'y retrouver la preuve on a vu il y a quelques années le fait chez soi ou le fait maison qui fait que à l'heure d'aujourd'hui qui c'est qui reconnaît la petite maison avec le fait maison sur les établissements c'est extrêmement compliqué vous avez une confrontation de lobbies qui n'ont aucun intérêt à ce que ce type de logo là soit la panacée de la restauration française donc à vous de trouver votre chemin dans un petit peu cette jungle et surtout à vous de saisir les opportunités que vous propose l'ADEME ou d'autres organismes à travers des formations mais d'abord dans un premier temps ça doit venir de vous c'est à dire que moi l'idée c'était de me situer par rapport à où j'en étais dans mon fond qu'est-ce que je peux amener qu'est-ce que je vais apprendre parce que vous apprenez forcément lors des séances de formation ou lors des séances de découverte comme ça vous tirez toujours quelque chose de positif même un petit truc mais ça n'empêche que vous avez eu les chances l'écoute était là et donc on en sort enrichi d'une façon ou d'une autre après l'idée c'est de transmettre ce message là à votre clientèle mais l'histoire du logo qui va vous faire venir voilà qui va vous assurer une réussite dans votre activité parce que vous êtes logoté un tel ou un tel moi je j'y crois pas trop du moins je le raisonne pas comme ça c'est quelque chose qui va vous appuyer dans votre démarche et le bouche à oreille ou votre façon de travailler les gens au bout d'un certain temps vont le savoir et et donc viendront chez vous aussi parce qu'ils savent comment vous fonctionnez et quels ont été vos investissements ceci dit il est toujours voilà il est toujours important de là je vais reparler encore un petit peu de pédagogie mais de remettre en avant ce type de choses là ou lorsque les gens vous questionnent vous êtes à même de leur répondre et de les écrire un petit peu sur leur interrogation là donc il y a tout un système d'opportunités qui vous sont offerts à vous les saisir ou pas suivant votre temps vos moyens votre envie du moment et puis vos compétences et puis ce que vous souhaitez faire de votre entreprise donc moi je parle d'étiquette environnementale pour les années 2015 et 2016 on avait entamé nous avant le Covid ici au Concompatt une deuxième démarche qui avait été mise en place par l'ADEME aussi sur une sur le même principe c'est à dire un audit environnemental en fait que nous avons suivi jusqu'au début de l'année que nous n'avons malheureusement plus à notre niveau terminé mais il s'avère que l'ADEME à l'heure d'aujourd'hui est très proactive de ce côté-là et à travers à travers donc des informations à travers des financements à travers de l'accompagnement moi je ne peux que vous encourager à vous rapprocher à vous rapprocher d'eux ok très bien merci alors est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou là vu que le temps court si c'est bon pour vous on va passer au dernier chapitre de notre webinaire bon a priori voilà écoutez Yann Kermak merci beaucoup voilà pour votre témoignage également également très intéressant et inspirant avec voilà aussi beaucoup d'autres notions qui viennent justement appuyer tout l'intérêt de la transition écologique notamment par rapport à ce côté aussi opportunité que ça peut représenter voilà pour développer une offre qui soit aussi en phase avec ses propres valeurs et c'était le cas aussi pour Aurélie Mougier du commerce au compteur d'Aurélie qui avait aussi ce côté valeur à la base qui est très intéressant et donc voilà avec vos deux exemples on voit en effet qu'on peut développer des activités qui voilà qui fonctionnent tout en voilà tout en en ayant des démarches justement qui soient éco-responsables et tout largement responsables donc pour ça merci et donc je propose de vous écoutez je vous je vous merci de m'avoir invité et fait participer à votre à votre échange en espérant voilà que voilà que voilà que tout le monde va aller le message et si ça va être inspirant tant mieux je suis désolé pour le problème technique de la caméra j'essaie de me déplacer dans mon établissement mais malheureusement apparemment rien n'y fait bon bah en tout cas voilà il y a toujours les petits aléas techniques mais ça n'a pas empêché voilà que que le discours soit passé je pense hop alors du coup je passe à la suite donc en effet voilà pour pour rebondir sur ce qu'on a entendu avec avec nos deux témoins voilà je voulais appuyer encore ou peut-être compléter aussi voilà un peu les raisons d'aller aussi vers la transition écologique donc il y a des raisons voilà c'est de porter les valeurs c'est aussi moi j'ai le sentiment qu'on est aussi dans un dans un moment où la transition écologique là on on rentre un peu dans un effet où c'est vraiment à l'échelle à l'échelle sociétale ah ça y est on vous voit Yann Kirmarek ok je vous voyais ça y est ça y est j'y suis voilà comme ça on a pu vous voir un petit peu et donc donc ouais je trouve qu'il y a ce côté là où c'est plus une affaire uniquement de s'intéresser à l'impact environnemental de voilà des grandes entreprises ou des industries c'est que là on rentre vraiment dans une période où voilà comme vous le disiez on en parle vraiment partout et ça vient toucher finalement tous les compartiments de notre société et donc pour ça voilà même une petite entreprise elle peut elle peut influencer sa clientèle elle peut avoir un impact positif là-dessus et elle peut apporter une pierre à l'édifice qui peut paraître négligeable comme ça mais ne l'est pas au vu du nombre d'établissements ne serait-ce que ça qu'on a sur notre territoire donc avec l'effet nombre voilà on pourrait réussir à soulager quand même en partie la pression qu'on exerce à l'échelle de notre société sur l'environnement et si on se recentre un peu voilà sur son établissement son commerce son restaurant bon on a des on a des retombées directes aussi c'est voilà faire des économies d'eau des économies d'énergie c'est aussi des réductions sur ses charges et sur ses factures et là avec l'actualité qu'on a en ce moment et l'augmentation du coût des énergies et bien finalement pouvoir anticiper ça en optimisant ses consommations ben c'est fait en sorte d'être un peu moins impacté par ces hausses qui ne sont pas voilà qui ne sont pas de notre fait et indépendant de notre volonté sur un plan plus je dirais en effet plus de la démarche de l'entreprise et du développement de son activité et par rapport à ce contexte sociétal c'est en effet de pouvoir répondre aux attentes grandissantes de consommateurs de plus en plus engagés donc c'était en effet bien voilà je reprends mes chiffres du baromètre de la consommation responsable de l'ADEME où on a 72% des consommateurs qui s'engagent dans une démarche de consommation plus responsable donc répondre à ces attentes là ça permet aussi potentiellement alors c'est peut-être de fidéliser une clientèle ou d'attirer une nouvelle clientèle qui était justement à la recherche de solutions qui permettait justement d'être dans sa propre démarche écologique je pense notamment du coup voilà à des commerces de vrac qui apportent une solution à des gens qui veulent se lancer dans ce type de démarche aussi et voilà et avec ce deuxième chiffre 64% des consommateurs sont des qui disent avoir davantage confiance aussi dans les marques qui leur proposent des produits durables il y a aussi cette notion de confiance et puis d'image de l'entreprise donc avec potentiellement des retombées qui peuvent être intéressantes du point de vue de votre activité et puis je terminerai cette petite parenthèse sur toutes les bonnes raisons de s'engager et d'y aller mais bon c'est peut-être la main joviale c'est qu'il y a aussi aujourd'hui des obligations réglementaires auxquelles il faut répondre on a un code de l'environnement qui se consolide très régulièrement et c'est vrai que c'est plus une affaire non plus de grandes entreprises et d'industries c'est que de plus en plus les obligations et interdictions diverses qui s'inscrivent dans nos lois viennent toucher plus directement le consommateur dans le but de justement faire le changement d'habitude pour en réduire les impacts environnementaux et donc ça vient aussi toucher des entreprises qui sont directement en contact avec les consommateurs donc voilà toutes les entreprises du tourisme les commerces etc donc là avec quelques exemples voilà à l'horizon 2024 on a une obligation de tri de nos biodéchets qui arrivera pour tous entreprises et ménages on aura aussi plus proche dans le temps 2022 interdiction de mettre sur le marché des fruits et légumes emballés dans des emballages à usage unique et en plastique donc voilà tout ça ça impacte aussi ça implique de faire des transformations sur l'ensemble de la chaîne logistique depuis les entreprises de fabrication d'emballages jusqu'aux voilà jusqu'aux approvisionnements et jusqu'aux consommateurs et donc notamment avec des lois dont on entend parler comme la loi AGEC donc anti-gaspillage en faveur de l'économie circulaire et puis la récente loi dont on a beaucoup beaucoup entendu parler aussi qui amènera son lot d'évolution de transformation aussi dans nos modes de consommation c'est la loi climat et résilience qui est du coup qui a été votée qui est parue fin août et donc bon voilà après je pense qu'avec tous ces éléments on a plein de bonnes raisons de se lancer dans la transition écologique mais le tout c'est de s'y mettre et de savoir comment comment faire donc c'est vrai que Yann Kamak le rappelait il y a des acteurs en local qui peuvent vous aider à faire tout ça notamment l'ADEME qui peut être un appui à la fois sur le financement sur les formations et puis sur des accompagnements je vous invite aussi à vous rapprocher de vos collectivités qui se lancent aussi de plus en plus dans des programmes d'action qui visent à favoriser l'économie circulaire ou les économies d'énergie vous avez des agences locales de l'énergie aussi qui peuvent vous apporter un appui et puis vous avez les chambres consulaires qui sont là aussi pour apporter leur aide aux entreprises donc chambres des métiers chambres de commerce et donc en l'occurrence je vais vous parler forcément un petit peu plus de ce qu'on propose moi en tant que conseillère environnement je suis à la disposition des entreprises finistériennes ressortissantes de la CCI pour les accompagner pour les conseiller dans leur démarche environnementale sur plein de sujets déchets, énergie, RSE, etc et donc voilà on voulait faire un petit focus sur cette nouvelle opération qui s'appelle France Relance Commerce Écologie qui est une action proposée dans le cadre du plan de relance économique qui est financé par l'État et qui a mandaté justement les chambres de commerce et les chambres des métiers donc chacune sur leurs cibles respectives sur leurs entreprises ressortissantes donc les a missionnés nous a missionnés pour déployer ce dispositif donc auprès de cibles donc en l'occurrence pour la CCI on va proposer ces actions-là aux entreprises donc qui relèvent des secteurs du commerce et puis café, restaurant, hôtel et hébergement touristique de manière générale c'est un dispositif du coup financé par l'État donc qui est gratuit pour les entreprises et son objectif c'est vraiment de sensibiliser déjà les entreprises à la démarche de transition écologique et aussi de les aider à franchir le cap à se lancer à s'engager avec des actions concrètes dans la transition écologique donc concrètement c'est une opération on aura trois temps donc l'entreprise peut bénéficier déjà d'un diagnostic de maturité écologique donc c'est un entretien avec un conseiller de la CCI qui va vous permettre de faire le point sur votre démarche où est-ce que vous en êtes c'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure donc sur les thématiques donc énergie, eau, déchets achats responsables, mobilité et puis sur le côté démarche globale on va beaucoup parler de sensibilisation d'ailleurs donc l'idée c'est vraiment de savoir sans jugement d'ailleurs où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme action pour franchir une marche et l'idée c'est d'y aller progressivement de voir aussi quels sont vos entre guillemets vos points forts et vos points faibles pour essayer d'orienter aussi un petit peu sur quels sujets ça pêche un petit peu plus entre guillemets ou sur quels sujets vous voudriez vous investir en priorité et donc à l'issue du diagnostic vous recevez un rapport en fait qui va synthétiser donc le résultat du diagnostic avec justement des actions qui vous sont proposées et donc dans le second temps dans la deuxième phase vous pouvez du coup bénéficier aussi d'un accompagnement individuel pour vous aider justement à mettre en place une ou plusieurs actions que vous aurez sélectionnées parmi celles qu'on vous aura proposées donc ça peut être sur un format d'une demi-journée à une journée complète avec donc votre conseiller environnement en l'occurrence ce sera votre interlocutrice sur le chimistère et donc cet accompagnement justement il peut prendre plein de formes différentes on peut rechercher des financements s'il y a des investissements matériels des apporteurs de solutions je peux vous proposer des bonnes pratiques à mettre en place vous donner des outils des guides et puis faire des comment dire des actions plus spécifiques sur les déchets ou sur l'énergie selon le besoin et donc enfin il y aura un suivi à trois mois après le diagnostic où l'idée c'est juste votre conseiller CCI qui vous rappellera pour savoir si vous avez réussi à mettre en place certaines actions si vous avez eu des difficultés comment vous avez réussi à faire tout ça et donc voilà c'est une opération qui a démarré à la rentrée donc c'est vraiment tout nouveau et qui court en tout cas donc vu que c'est dans le cadre du plan de relance économique qui court jusqu'à fin 2022 donc du coup dès maintenant voilà vous pouvez nous solliciter pour un accompagnement enfin un diagnostic dans un premier temps puis un accompagnement et puis après si vous avez besoin d'un peu de réflexion ça pourra se contacter en 2022 et donc excusez-moi et donc je voulais aussi alors là c'est vraiment pas exhaustif mais en effet voilà vous avez en local des organismes qui peuvent vous appuyer sur le côté technique et puis voilà vous avez aussi donc des soutiens financiers donc on a beaucoup parlé de l'ADEME voilà qui peut proposer différents dispositifs je pense notamment au fonds tourisme durable qui va s'adresser plutôt donc à la restauration et à l'hôtellerie du dispositif tremplin qui va être justement pour plus large mais pour les petites entreprises mais pour tout secteur d'activité confondu et puis après l'ADEME propose aussi des subventions sous forme d'appels à projets comment dire thématiques on aura aussi des aides plus spécifiques là c'est vrai que je ne l'ai pas cité mais l'agence de l'eau va travailler plus spécifiquement sur la thématique eau on a les systèmes de certificats d'économie d'énergie aussi pour financer des matériels en lien avec vos économies d'énergie donc ça c'est des fournisseurs d'énergie qui vous les proposent vous avez le crédit d'impôt également pour la rénovation énergétique donc ça c'est aussi un dispositif qui a été développé dans le cadre du plan de relance qui est cumulable avec les certificats d'économie d'énergie d'ailleurs mais bon là pour l'instant ça court jusqu'au 31 décembre de cette année donc pour que les dépenses soient engagées avant cette date-là pour bénéficier du crédit d'impôt et on verra ensuite si ça tend à se pérenniser ou en tout cas à être reconduit sur l'année prochaine et puis enfin je voulais aussi faire un petit clin d'œil à deux initiatives locales puisque voilà les entreprises chez nous s'engagent déjà on l'a vu avec nos deux témoins et puis aussi donc je voulais parler de l'opération Nos restaurateurs ont du talent qui démarre donc le 9 octobre et qui court jusqu'au 24 octobre et donc c'est la 26ème édition et qui qui est engagée qui est sous le signe du développement durable puisque les challenges proposés aux restaurateurs sont proposés un menu vraiment autour de la saisonnalité des produits locaux de tendre aussi vers le zéro déchet zéro plastique et ce sur toute la chaîne que ça aille du fournisseur jusqu'à l'assiette et également de favoriser l'accessibilité à tous et puis je terminerai du coup avec cette deuxième initiative qui a été menée pendant un an et demi par le CIMED 29 donc le CIMED c'est le syndicat mixte pour la gestion durable des déchets en Finistère et donc ils ont conduit une expérimentation avec 4 traiteurs et 5 collectivités du Finistère pour justement trouver des bonnes pratiques à mettre en place dans le cadre de l'organisation des événements et des réceptions pour faire des réceptions éco-responsables éco-exemplaires donc comment on réduit le gaspillage alimentaire dans ces événements-là comment on réduit les déchets parce qu'on a souvent une grosse production de déchets avec des consommables notamment des petits contenants jetables etc travailler sur les produits locaux et de saison également et donc là en fait cette expérimentation elle s'est terminée et elle a abouti justement à la rédaction d'un guide et de fiches exemples de fiches guides qui sont disponibles auprès du CIMET donc si ça vous intéresse donc voilà c'est surtout pour les traiteurs les organisateurs d'événements mais c'est vrai qu'au-delà de ça ça peut donner plein de bonnes idées aussi sur comment produire de façon éco-responsable voilà c'est bon pour moi est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a vu alors Yann Kermak je vois que vous avez la main levée est-ce que vous vouliez réagir oui voilà tout à fait c'était pour rebondir sur les moyens qui sont mis à nous à nos dispositions et notamment le rôle des CCI parce que moi je fais partie de la CCI et qui soit une vraie réponse à nos interrogations ou du moins aux expérimentations ou aux audits qui peuvent être mis en cours et là-dessus je voudrais un petit peu je ne l'ai pas fait précédemment mais je voudrais un petit peu saluer votre votre activité parce que parce que vous êtes vraiment source de réflexion pour nous à travers les choses que vous mettez en place donc voilà je ne peux pas qu'encourager les gens à se rapprocher de vous nous on l'a fait comme ça et c'est à travers la CCI qu'on a découvert l'ADEME et puis les choses qui ont été mises en place et la deuxième chose voilà je rebondis aussi sur la semaine la semaine des restaurateurs Pointe-Finistère dont vous avez parlé qui va se tenir à la fin du mois où toutes les les bonnes volontés et les parmi cette unité qui est forte qui est et gère l'époque de nos établissements l'année et qui en plus se déploie maintenant depuis une bonne une bonne vingtaine d'années de façon régulière et c'est un vrai rendez-vous qui est bien identifié par le consommateur et qui a toujours comme trame et comme voilà une une consommation durable et puis des produits locaux donc je ne peux moi que les encourager aussi à à se rapprocher ou du moins à s'intéresser à ce type de ce type de semaine là voilà très bien merci beaucoup alors je ne sais pas si ça a été le cas pour tout ce monde moi c'est un petit peu coupé mais donc je ne sais pas s'il y avait des questions pour monsieur Kermak pour avoir quelques petites précisions non pas de pas de réaction en tout cas oui merci beaucoup je pense que c'est important en effet de souligner voilà les actions locales et donc donc voilà du coup on va voir ce que les restaurateurs vont nous proposer durant durant cette semaine du goût voilà durant cet événement et puis bah écoutez s'il n'y a plus de questions s'il n'y a plus de remarques alors si je crois que il y a une une question de Yann oui c'est juste une question très rapide je voulais savoir si les fiches que vous avez présentées l'espèce de diaporama sont disponibles parce qu'il y a un truc que je voulais noter qui a disparu entre temps hop alors sur la partie de restaurateur du talent non sur les fiches du ciné je crois que c'est celle-là ouais non là c'est la dernière donc c'est celle il y a deux pages avant je crois trois pages avant mais c'est juste pour savoir si on peut avoir accès au diapo ou pas alors Marie-Laure tu me confirmeras si on a les adresses mail on peut envoyer le diaporama voilà ouais ouais on adressera le document à toutes les personnes inscrites oui et puis autrement alors juste petite précision pour les fiches les fiches guides du CIMED alors ça vient tout juste de sortir j'ai l'info par le CIMED directement donc si vous souhaitez avoir ces fiches vous pouvez me me contacter pour en savoir un petit peu plus ou contacter le CIMED directement pour les obtenir ok ouais c'est bien c'est fichant voilà ok très bien et bien écoutez merci à tous alors la fois merci merci Yann Kamarek merci Aurélie Mogi mais voilà je pense qu'elle est elle n'est plus avec nous et puis merci à vous tous voilà pour votre présence pour les échanges très 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 riches et puis en tout cas si voilà si vous avez des questions on est à votre disposition pour aller plus loin dans dans cette aventure de la transition écologique voilà je regarde dans la conversation s'il y a des petites choses merci j'espère qu'en tout cas ce webinaire aura répondu à vos attentes et puis moi je vous souhaite une très bonne journée et j'espère à bientôt merci à tous merci c'est beaucoup au revoir